Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vie ne change pas Que le Seigneur soit réellement glorifié. Le vendement s'il vous plaît. Nous allons lire le psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brébilles comme les bœufs et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire. Comme il dit au verset 10. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre. » Nous le remercions pour cela. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Nous disons bien « Éternel notre Seigneur, il est notre Seigneur. » Et nous lui sommes vraiment reconnaissants d'être notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de respect, nous nous adressons à lui avec beaucoup de reconnaissance. Nous ne pouvons pas lui intimer un ordre, mais nous le supplions. Parce qu'il est vraiment notre Seigneur. Et nous voulons faire réellement aussi ce qu'il veut, ce qu'il attend de chacun de nous. Qu'il dispose simplement aussi de nos cœurs à cela. C'est le désir profond de notre âme. afin que nous puissions lui être agréables en toutes choses. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble dans sa maison. Et comme il a toujours eu à pouvoir lui dire que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est aussi au milieu de nous. Un jour viendra mon frère et ma soeur où nous fermerons effectivement aussi nos vies. Et que nous nous tiendrons maintenant dans la réalité en sa présence. Vous pouvez douter, mais ce jour viendra. Amen ! Il a dit, il a fait la promesse. Nous pouvons voir aussi tous ceux qui nous ont précédés. Il y a aussi le temps de pouvoir aussi témoigner leur foi. Ils étaient déterminés sur la terre à pouvoir témoigner de ce Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire encore davantage. Et la promesse qu'il leur avait faite aussi. Ils n'ont jamais été déçus. Nous, nous lui sommes vraiment reconnaissants pour sa fidélité. Qu'il a aussi arrivé à avoir témoigné tout au long des âges. et démontrant qu'effectivement qu'il est vraiment les grands conquérants. Amen ! Il a vraiment conquis tout et il se tient de l'autre côté et nous le sommes vraiment reconnaissants. Il est merveilleux parce qu'il ne fait jamais les choses à moitié. Il attend. C'est pour ça que la Bible dit que jusqu'à ce que la totalité de païens soient entrées. C'est-à-dire que personne ne peut manquer. Il va attendre jusqu'à ce que tu atteignes la maturité, que tu atteignes... Oui, mon frère et mon sœur, le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais nous atteindrons cela. Est-ce qu'il veille sur cela ? C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il intercède pour toi. Pour que tu n'échoues pas, mais que tu arrives parfaitement. Avec difficulté, mais certainement nous y arriverons. Et nous le sommes vraiment reconnaissants. C'est pour ça que nous sommes réellement des bienheureux dans ce monde où nous sommes. Peu importe la situation, la condition dans laquelle le monde est devenu aussi aujourd'hui tout à fait invivable. Mais nous savons qu'effectivement, que parce que nous sommes sur la terre, il y a encore l'espérance. Nous remercions notre Dieu. Nous sommes aussi l'espérance de ce monde. C'est vrai, Raphaël. Oui, c'est vrai. Ils ne le savent pas, mais c'est parce que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous remercions notre Dieu. Même les moments difficiles que nous voyons pointer à l'horizon, nous sommes sans crainte pour cela. Il nous rassure, vous pouvez remarquer comment Dieu a toujours eu à pouvoir faire effectivement pour le sien. C'est-à-dire que tous ceux qui lui appartiennent, il met toujours en fait ce qui est nécessaire pour que nous puissions arriver à pouvoir être aussi gardés et puis conduits. Souvenez-vous du moment où dans le temps, effectivement, ou comme nous l'avons lu, je pense, l'autre jour, où sur toute la terre, le cœur des gens, le pensée était uniquement tourné chaque jour vers le mal. Et voilà que Dieu a eu à pouvoir, pouvoir, une voie de sortie, effectivement, un lieu de protection pour ceux qui sont à lui. Et c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir faire. Il a toujours eu à pouvoir faire cela. Jamais il ne pourra mélanger les coupables avec l'innocent. Non, 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 jamais les méchants avec les justes. Dieu a toujours montré depuis le début que lorsque tout était mélangé, quand tout était mélangé, que la terre était informée, il est venu faire la différence. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu a vu que la lumière était bonne. Et il sépara donc la lumière d'avec les ténèbres. Nous sommes ceux-là que Dieu a voulu aussi avoir, effectivement, comme un témoignage dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes, comme le Seigneur l'a dit, la lumière du monde. Alors, si nous sommes la lumière du monde, que toi, tu le veilles ou pas, la séparation doit avoir lieu. Quelle rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? C'est pour ça, il est dit, séparez-vous. Et nous devons être dans cet état. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, effectivement, il y a toujours ces cris qui rétentissent davantage. Parce que, peu importe la pression qui peut venir, mais à l'intérieur, nous savons, effectivement, à qui nous appartenons. Et puisque nous lui appartenons, alors il y a toujours, effectivement, cette élan, cette pression du cœur qui se tourne toujours vers le Seigneur. Malgré que nous faiblissons un tout petit peu, mais nous sentons que nous nous sommes rélevés. Parce qu'il y a cela au-dedans de nous. Si cela n'était pas, mon frère et ma soeur, alors c'est certainement, c'est vrai que nous serons tout le temps dans le désespoir. Parce que rien ne pouvait changer dans notre vie. Mais parce que cela est en nous, alors nous avons l'espérance que les lendemains seront meilleurs. Ah, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes heureux parce qu'il est toujours vivant. Et c'est cela qui fait toujours notre joie et qui pousse encore davantage que nous puissions avoir l'allégresse et les ailes. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas, quand vous venez dans la maison du Seigneur, la tête comme des concombres. Il faut qu'on soit toujours, et c'est vrai, nous devons être toujours de ceux-là qui, peu importe, mais nous avons la joie. La joie de savoir qu'il est vivant, mais la joie de savoir qu'il va solutionner mon problème. Aussi longtemps que je vis, peu importe le problème, il a la solution à ton problème. Ce qu'il me faut, c'est simplement me réjouir à lui et l'exalter et chanter les ambitions pour sa gloire. Dans le livre de, je pense que c'est dans le livre de Pierre, quelque chose comme cela. Un Pierre, il nous dit ici quelque chose de merveilleux aussi pour nous. Nous montrant cette grâce et cette manière dont Dieu a toujours eu à pouvoir faire, à agir aussi pour ceux qui sont à lui, nous qui sommes son peuple, effectivement. Enfin que nous réalisons clé les plans de Dieu et la manière dont le Seigneur, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir procéder depuis les temps anciens. Dans un Pierre au chapitre 1, nous lisons donc à partir du verset 1, il nous dit « Pierre donc, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithédie, et qui sont donc élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, « Que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. » « Bénis donc, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. « Il vous est donc réservé aussi dans les cieux. » « À vous donc qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts donc à être révélés dans les derniers temps. Amen. » Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour la grâce et la joie, le privilège d'être parmi ceux-là que toi, tu as connus par la préscience, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et prédestinés aussi dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, Père. « Sois donc béni et exalté aussi pour ton amour et tes compassions à notre endroit, Seigneur, pour les plans glorieux et merveilleux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu as déployés devant nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. » « Sois béni pour cela, Père, nous avons lu ta parole à toi, nous implorons la grâce que tu puisses encore nous éclairer, afin que nous puissions vraiment comme, oh Dieu, nous avons, oh Dieu, c'est vrai, parce que tu lis la ta parole à toi, Père, et nous sommes heureux encore, Père Saint-Dieu, de pouvoir être à toi. « Sois béni et glorifié, que nous avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. » « Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. » Regardez combien de choses merveilleuses que le Seigneur, notre Dieu, a eu déjà, à pouvoir déjà préparer pour nous, en fait. Il montre en réalité que nous, nous avons un héritage qui nous est donc réservé. Et cela a quelque chose d'important pour nous de pouvoir le savoir, parce que c'est une consolation, ce qui veut dire que nous ne perdons pas notre temps et que ce que nous faisons pour le Seigneur aura toujours, en fait, une récompense à un certain moment. Je l'avais toujours dit, ici, je l'ai toujours répété. Chaque chose que vous faites, en fait, mettez tout votre cœur à l'endroit de votre frère, de votre soeur, de qui que ce soit, parce que le Seigneur a dit que même un verre d'eau que vous donnez, oui, parce que Dieu veille, en fait, quand vous faites quelque chose pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit honoré, effectivement, l'acte que vous posez, c'est sûr et certain que la récompense, vous l'aurez toujours. Dieu, notre Seigneur, il voit le cœur et les secrets de cœur. Alors, il nous fait part, ici, effectivement, comme cet homme de Dieu l'a dit, et de la manière dont il montre, effectivement, les choses qui se passent, effectivement, il dit, mais à ceux qui sont sur le pont, la Cappadoce, ainsi de suite, effectivement, verset Arélie, l'Asie, et qui sont élus, selon donc la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est là l'objectif. Alléluia. L'obéissance, effectivement, et c'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ avait donc donné, je crois que c'était un exemple, effectivement, parce que, bon, pendant qu'il enseignait, c'était comme, par exemple, en parabole, il disait qu'un père avait donc deux fils. Donc, il avait donc son champ, et il appelle ses deux enfants, il dit donc, au premier, il dit, va dans les chambres pour faire ceci, effectivement, il dit aussi à l'autre aussi, de pouvoir aussi aller aussi pour pouvoir travailler. Le premier, avec empressement, il dit, oui, père, je veux aller, je veux vraiment le faire, effectivement, il n'y a pas de problème. Et le deuxième, il dit, non, en tout cas, moi, j'ai eu d'autres choses à pouvoir faire, je suis pris par ça, par ça, par ça, etc. Donc, les deux enfants, l'un a eu à pouvoir manifester avec beaucoup d'empressement, c'est un désir de pouvoir répondre à ce que le père venait de pouvoir demander. L'autre disait qu'effectivement, il y avait donc de circonstances, effectivement, pour pouvoir aller. Alors, maintenant, les deux se sont mis en chemin, partis, donc, celui qui avait dit qu'il voulait, qu'il avait au-dessus de pouvoir faire, effectivement, avant d'y aller, c'est mis aussi en chemin. Et le premier, là, qui était, là, avec en tout cas, il dit, mais je suis, je veux le faire, effectivement, c'est mis aussi en chemin. Et voilà que tout en marchant, en allant, c'est lui qui a eu à pouvoir répondre avec empressement qu'il allait le faire, ainsi de suite, effectivement, il n'a pas été. Mais c'est lui qui a dit qu'en tout cas, avant moi, moi, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, je dois faire l'avance, mais tout en allant sur le chemin, il a changé d'avis. Et il est allé, et il a fait, effectivement, ce que le papa a dit. Alors, on a posé la question, on va savoir, quel est donc celui qui a fait la volonté de son père ? Est-ce celui qui a eu à pouvoir appréciement, c'est bon, c'est bon ? Et puis, après, sur le chemin, il a changé de sa voix, mais c'est lui qui a dit, non, ce n'est pas possible, et bien, et bien, et qui, sur le chemin, le cœur change, et il est allé faire ce que le père dit. Donc, la réponse est claire. Donc, c'est ça que nous remarquons, qu'effectivement, qu'il nous est sébrés, que nous, nous entendons des choses des dieux. Le Seigneur nous aime tellement, frères et sœurs, parce qu'il ne veut pas que nous puissions toujours être comme des gens abattus, qui n'ont pas d'espérance. Il nous montre quand même l'avenir. Oui, il nous montre l'avenir, nous, par la parole qu'il nous donne, effectivement. Il nous ramène aussi à pouvoir voir aussi que même ceux qui vous ont précédés, là, et bien, ils étaient aussi dans le même côté, mais je leur ai montré les choses, effectivement, que j'ai à pouvoir annoncer, en fait. Ils les ont vus de loin, ils l'ont salué, ces choses. Ils sont donc restés accrochés, et ils sont morts dans la foi. Mais c'est parce qu'ils avaient réalisé que ces choses étaient vraies. Donc, c'est-à-dire que pendant tous les jours de leur vie, ils étaient maintenus, effectivement, dans la résistance à cause de ces choses-là. Nous prenons l'exemple de Joseph, par exemple. Amen, amen. Joseph, qui voyait ce frère, qui voyait comment ils étaient, effectivement, il vient, il leur dit avec détermination que le Seigneur, notre Dieu, vous visitera. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, et puis, mais quand il vous visitera, il vous fera partir d'ici. Donc, effectivement, que ce sont des hommes auxquels, quand Dieu a eu à pouvoir leur parler, Dieu ne les a pas laissés comme cela. Non. Tu nous prenons aussi Jacob. Vous vous souvenez, quand Jacob, effectivement, était debout, et alors, Dieu lui a connu la grâce de revoir son Joseph, qu'il pleurait tellement, dont on avait eu à pouvoir dire qu'il était mort, effectivement. Et puis, la vie, non seulement honnête, mais la possédie de Dieu, effectivement. Et puis, quand on a amené des enfants, qui étaient donc l'aîné à la droite, et puis, les secondes à la main gauche, il avait prié pour eux. Et cet homme, Jacob, était devenu aveugle. Sa vue était affaiblie. Il ne voyait pas très bien. Donc, il ne savait pas faire la différence. Vous voyez, simplement, bon, on parlait, il entendait, mais les yeux étaient... La Bible l'a dit, hein ? Les yeux étaient affaiblis, il ne voyait pas bien. Et son fils, Joseph, qui savait effectivement comment faire pour aider le Père, il a placé les enfants à la place qu'ils sont pour lui. D'après lui, que l'aîné, ici à droite, et puis les secondes, ici à la gauche. Vous connaissez, avec une grande surprise, l'homme qui avait des yeux pour voir bien, il voit qu'un homme qui est aveugle, qu'on aide, il croise ses bras. Alors là, ça devait être un choc. Vous savez, le projet que le Seigneur, notre Dieu, a formé pour toi, soeur, pour toi, mon frère, à moins que tu sois un fils du malin. Parce qu'un fils du malin, il n'a pas part à ce que Dieu fait. Parce qu'il n'est pas le fils de Dieu. Donc Dieu ne s'occupe pas du fils du malin. Oui, c'est sûr et certain. Dieu ne peut pas s'occuper du fils du malin. Il nous a montré même quand il est venu, hein ? Les fils du malin, les malins s'occupent de lui. Amen. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je suis beaucoup aimé, c'est Amen-la. Parce que vous, vous vous posez la question, est-ce qu'il s'agit bien sûr ? Amen, Amen. Dieu ne s'agit pas. Mais frère, il a dit, je suis venu chercher les brébis. Ah, comment veux-tu chercher quelque chose que tu dis avoir perdu si tu n'avais pas possédé ? C'est-à-dire qu'il t'avait possédé avant. Amen. Il nous dit, Jean 17, on va les lire, hein ? Regardez bien, regardez très bien. Pour que nous puissions comprendre cela. Jean 17, c'est cela. Il nous montre cela. Allez, non, 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 Jean 17. Jean chapitre 17. Vous voyez, voilà, voilà. Voilà, voilà. Jean chapitre 17, il nous dit ici, au verset 1, il dit ici, verset 11, je pense. Jean 17, verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garder-les en ton nom, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est ça, non ? Amen. Parce que je crois que dans ma Bible ici, il y a peut-être une chose qui vient d'écrit, là, dans le temps de prendre la même version que vous, ici. Voilà, Jean 17, nous lisons verset 11. Et il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous suivez ? Amen. Dieu ne peut pas lui donner un fils du malin. Non. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en... Alors, il faut être un fils de Dieu pour protéger le nom de Dieu. Amen. Mais c'est quand même vrai, quand même. C'est sûr et certain. Alors, il dit ici, je continue encore, il me dit, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Ah, est-ce que vous suivez bien ? Vous voyez l'image, effectivement ? Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Parce que ce qui est à toi, est aussi à moi. Il a dit ça avant dans la prière, hein ? Vous avez lu ça, non ? Parce que ce qui est à toi, est à moi. N'est-ce pas vrai ? Et puis, il dit, mais j'ai gardé... Je ne sais pas ce que je parle sur le dit, mais... Regarde bien, parce que, par exemple, pour que nous puissions le clair. Jean 17, verset 6, il dit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as. D'où c'est ? Du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alors, maintenant, nous retournons vite dans ce que nous lisions. Ici, au verset, donc, il dit... Voilà, donc, verset 12, il dit. Lorsque j'étais... Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux n'est c'est sinon qui. Enfin que... Voilà, ils n'avaient pas gardé les fils de la perdition. Dieu ne lui avait jamais confié les fils de la perdition. Parce que le fils de la perdition était le fils du malin. Dieu lui a confié ce qu'il était à lui. Vous avez dit que mes brébis à moi, ils entendront ma voix. Mais mon frère, si toi aujourd'hui, tu n'entends pas la voix du Seigneur et que tu continues à vivre comme un beau quelque part, effectivement, ta vie à toi comme tu le veux, tu vas partir à Guy. Regardez, dans Romains, dans un Pierre que nous avons lu tout à l'heure, comment cet homme de Dieu, il exprime ces choses qui sont importantes. Parce que parfois, on marche comme ça, on se dit oui. Non, non, non. Il faut qu'on puisse quand même faire très attention à pouvoir regarder quel est notre pédigré. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est-à-dire que, regardez bien, dans, dans, oui, dans, un Pierre, un Pierre, ça c'est là aussi, un Pierre, je pense que nous sommes, un Pierre, oui. Voilà, un Pierre, vous avez dit, attendez, 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 il y a ça. D'avance, il les a aussi prédestinés, n'est-ce pas vrai ? Et qu'est-ce qui suit encore dans le verset qui continue, qui dit, non, à être semblable à l'image de son fils. Donc, les fils de perdition ne sont pas compris des temps. Les fils de malin ne sont pas compris des temps. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est que nous pouvons réaliser que le travail, l'oeuvre que le Seigneur Jésus qui s'est accomplit, il est parfait. Parce que la Bible dit, mais par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il ne peut pas sanctifier les démons, il sanctifie ce qui est à lui. C'est vrai, hein, tous ceux qui sont sanctifiés. Alors, on l'a vendu avec vous dans Jean 17, 17. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés. Mais on dit, mais sanctifie, il a, non, 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 il a cité ça, que Dieu te bénisse dans sa prière. Je compte les prières, hein. Il dit que Dieu soit béni pendant qu'il prie. Mais c'est la vérité. Il est sanctifié par ta vérité, ta parole est... Ah, ah. Donc, vous savez, il faut que nous comprenions, en fait, la pensée, la manière. Parce qu'en toi, en tant que fils et fille de Dieu, Dieu te révèle sa pensée. Alors, on ne peut pas sanctifier un démons, ce n'est pas possible. Alléluia. Ah, pourquoi est-ce que nous sommes sanctifiés? Parce qu'il faut qu'on retourne dans notre condition. Un fils du malin, de perdition, il ne peut pas être sanctifié. Il va être sanctifié pour aller où? Parce que nous, nous sommes sanctifiés pour retourner notre nature. Saint, 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 saint et l'éternel, notre Dieu. C'est pour ça que vous voyez, dans Hébreu, chapitre 14, verset 12, il dit, mais sans la sanctification. D'ailleurs, vous voulez qu'on les lise un peu? Hébreu 14, verset 12. Et puis, il dit quelque chose de merveilleux. Et puis, nous revenons vite, parce que nous allons quand même terminer. Enfin, que vous rentrez un peu trop. Hébreu, chapitre 14, verset 12. Il dit ici... C'est ici, Hébreu 14, je pense que c'est... Oui, c'est cela, oui, je reviens. Hébreu 14, regardez comment. C'est ici. Hébreu 11, verset 14, je pense. Non, Hébreu 12, pardon, pardon. Hébreu 12, oh. Ah, Hébreu chapitre 12. Verset 14, j'ai un verset. Dieu est bon. Verset 12, verset 14. C'est vrai, Hébreu 12, verset 14. Recherchez quoi? La paix avec tous. Voyez-vous, un fils de Dieu et une fille de Dieu n'est pas quelqu'un qui trouble les autres. S'il y a un esprit de trouble en toi, c'est que quelque part, le malin s'y est glissé. Quand un fils de Dieu et une fille de Dieu passent quelque part, ils laissent la paix. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans un pied. N'oubliez pas ce que vous entendez, pour l'amour de Dieu, frère. En fait, de ne pas travailler avec des démons, mais que nous chassons les démons. Nous avons le pouvoir. Alors, on nous dit ici, dans un pierre, comme il est écrit, il a bien dit cela, un pierre l'a dit. Si vous avez prêté attention, je pense que nous nous retournons. Oui, oui, c'est cela, oui. Un pierre, vous regardez quand même la main dessus. Un pierre, et voilà, il dit ceci. Il dit ceci. Regarde bien, il dit, verset 2, il dit, et qu'ils sont réunis sur la présence de Dieu et le Père, par la sanctification de l'esprit, en fait qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils partissent par l'expression du sang Jésus-Christ. Il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, amen, amen. Oui, ma soeur, mon frère, il ne peut pas être un homme de trouble. Oui, c'est que partout où tu es, quand tu viens voir tes frères et tes soeurs, tu apportes aussi la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Quand tu sors, tu pars, tu laisses la paix après toi. Tu laisses la joie du cœur pour que ceux qui restent puissent adorer les dieux que tu adores. Mais quand toi, tu laisses les troubles, ils vont adorer les dieux. Vous comprenez que nous sommes des ambassadeurs, pas des démons, mais des Christ. Là où nous passons, effectivement, nous devons laisser l'odeur et le parfum des Christ. Ça doit être notre objectif. Hébreu, nous continuons. Oui, que Dieu te bénisse. Hébreu 12, 14, 18. Donc, recherchez la paix avec tous. Donc, ne soyez jamais l'objet de troubles de quelqu'un. Et puis, quand bien même quelqu'un t'a posé des problèmes, il s'était dans la main, il me dit, mais je demande, je ne t'ai toujours dans la main. Ne sois jamais, oh, je me souviens, en 1814, tu m'avais fait, oh, les enfants de Dieu n'ont pas des registres et des records. Que Dieu nous aide. Ah oui, frère. Parce que, vous savez, Dieu nous sanctifie, le corps, l'esprit et l'âme. Et parce que, voyez-vous, quand nous gardons quand même beaucoup de choses des autres, en fait, c'est vrai que nous sommes nous-mêmes troublés. Parce que les choses reviennent toujours et ton cœur n'est pas, quand tu vois la personne, ça te revient toujours, les troubles sont là. Alors, rejette cela pour avoir la paix. Alors, ça veut dire qu'elle oublie bien. Et pour oublier, il faut pardonner. Ouais, je pardonne, j'oublie et puis j'ai la paix. Et quand tu marches avec la paix, tous ceux qui sont autour de toi, ils sentent ta paix à toi. Ils sentent que tu es, tu n'es pas combatif, mais tu es une femme de paix, un homme de paix. Recherchez donc la paix avec tous. Alors, nous continuons. Et Dieu te bénisse. Et puis, ils ajoutent, et la sanctification. Quand on parle de la sanctification, ça veut dire sainteté. Le Seigneur l'a dit, je pense, dans le livre de Pierre, où nous avons lu, chapitre 2, il a dit, mais puisque je suis saint, vous aussi soyez saint. C'est ce que Dieu demande. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, que dans notre fort intérieur, conscient, subconscient, cette chose reste. Mais ce n'est pas une sainteté que l'on fabrique. Je ne peux pas toucher. En fait, on ne se fait pas. On ne s'oblige pas soi-même que je dois faire ceci. Quand ça devient comme ça, alors ça devient de la religion. C'est sûr et certain cela que le Seigneur nous aide, en fait, avec une option de comprendre que je ne peux pas me sanctifier moi-même. Même parler privatif que je peux me faire d'une certaine manière ou d'une autre. Il faut que celui qui est saint puisse être là pour pouvoir me sanctifier. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous entendez ? Parce que j'essaie d'aller un peu plus vite. Est-ce que vous entendez cela ? Donc, je ne peux pas me sanctifier moi-même, malgré tous les efforts que je peux faire. C'est-à-dire que la religion, les dogmes et tout ça que je peux arriver à pouvoir faire. Je ne peux pas me sanctifier moi-même. Il faut que celui qui est saint, vous suivez ? Me sanctifie. C'est pour ça que dans sa prière, il a dit, sanctifie-le par ta vérité. Voilà. Ta parole est la vérité. Or, nous savons que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit, effectivement, qu'il va se présenter à lui-même. Une épouse irréensible, sans tâche. Or, quand on parle de l'épouse, c'est une partie du... Amen. Donc là, d'office, mon frère, tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. Puisque tu es une partie de lui, ça vient. Bien sûr. C'est quelque chose qui est en toi. Je ne sais pas si vous saisissez. Parce qu'on nous dit ici, nous recherchons la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. C'est tout à fait vrai. Oui, parce que Dieu est saint. Saint, saint et l'éternel, notre Dieu. Alors, comment peut-on se tenir dans sa présence si on n'a pas la même nature ? Alors, c'est pour ça que nous comprenons que nous n'avons pas à combattre la parole de Dieu. Et nous fait vraiment du bien, en fait. Amen. Amen. Vous voyez, je vais lire, puis je vais m'arrêter, mais regardez une chose que vous puissiez comprendre. Parce que c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur, frère et sœur, pense à toi. Prends soin de toi, t'attends tout le moins de détails. Même si maintenant tu ne le vois pas, mais dans les jours à venir, tu vas le voir. Les Jésus que nous avons n'a jamais abandonné, c'est lui qui s'est accroché à lui. Ce n'est pas possible. Vous voyez que dans les cinq Écritures, il y avait un homme du nom d'Antipas. Les gens ne le procéderaient même pas, mais quand Dieu est venu parler dans l'âge, il a même cité du nom d'Antipas. Que tu n'as même pas entendu parler. Il dit que Dieu a vu ce que cet homme faisait. Il dit que tout ce que toi, tu fais pour la gloire de Dieu, il ne peut pas t'oublier, mon frère. Le ticket des trames que tu as payé pour venir jusqu'ici. Les cabirons que tu as mis à la pompe. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, frère. Parce que vous le faites parce que vous aimez Dieu. Parce que vous dites que je dois être là. Mais être là où tu peux être, dans ta maison, des télévisions, des réseaux sociaux. Mais pourquoi tu veux être là ? Ce n'est même pas un bel endroit. Mais tu veux être là, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit qu'il y a un rendez-vous. Eh bien oui. Parce que tu es à lui, tu ne peux pas résister en fait. C'est sûr et certain. Mais quand tu te sens forcé, c'est qu'il n'y a pas de lien. Alors, nous regardez bien. Il nous dit ici, nous le disons, nous retournons dans le livre d'un pierre, un pierre, il dit ceci, ce qui est merveilleux. Il dit, verset 2, par la sanctification de l'esprit, afin qu'il devienne donc obéissant. Donc, nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, il a eu à pouvoir faire quelque chose de tellement si grand dans notre vie. Parce que, quand nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, nous vivions selon les trains de ces mondes. L'apôtre Paul nous l'a répété d'un fésien au chapitre. Nous étions aussi comme eux. Mais quand Dieu a fait quelque chose dans notre vie, nous remarquons que, Dieu te bénisse, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, que nous n'étions plus nous-mêmes. Vous allez le voir. Je vais vous lire dans Ephésion chapitre 2. Je pense que vous allez le découvrir vous-même. Regardez. Ephésion chapitre 2. Nous retrouvons vite, Pierre. Ephésion chapitre 2. Voilà. Et il est dit ici. Voilà. La partie du verset 1, je vais lire vite. Et puis nous allons voir cela. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous comprenez ? Rébellion, c'est-à-dire on se rébellit à la parole de Dieu. Quand Dieu, quand la parole dit ça, tu te rébelles. En fait, c'est ça. Satan, il est vraiment mauvais. Il est toujours. Et il vient te donner un esprit, en fait, religieux, qui tu deviens toi-même interprète de la parole de Dieu. Donc, tu te prêches toi-même. C'est ça les grands dangers, comme on l'a toujours dit ici. C'est un grand danger de devenir pasteur de soi-même, prophète de soi-même, docteur de soi-même. Nous avons entendu, non ? La Bible le dit, ils détourneront l'oreille de la vérité. Pour choisir le mensonge, il faut que tu rejettes. La vérité, c'est Dieu lui-même. Le mensonge, c'est Satan. Donc, tu choisis Satan. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, effectivement ? Là-bas, ils se donneront une foule selon leurs propres désirs. Or, nous, nous ne cherchons pas notre désir. Alléluia ! Amen ! Or, ce que nous disons, comme il l'a toujours répété ici, parle, Seigneur. Amen ! C'est-à-dire que nous nous positionnons dans une position telle que Seigneur, que ça fasse mal, que nous allons lui arriver, que ton nom soit béni, parce que c'est pour notre bien. Je vais lire vite. Pour notre bien. Alors, regardez. Alors, écoutez bien. Et puis, il dit, selon le prince de la puissance, de la puissance de la rébellion, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous y allons dans cela. Et puis, il dit, nous étions donc de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Toujours, hein ? Penser tes pensées te poussent à pouvoir faire et tu consommes. Tu dis, qu'est-ce qu'il te dit ? C'est vrai. Comment peux-tu faire confiance à tes pensées ? C'est vrai que c'est un paradoxe dans le monde dans lequel nous nous trouvons. En fait, il faut avoir confiance en soi-même. Ça marche avec la psychologie. Mais dans les choses qui concernent le domaine spirituel des dieux, je veux avoir confiance au plus haut. Parce qu'avant que les ciels soient, il était. Alléluia ! Avant que les années soient, il était. Chaque événement qui doit le voir, il l'a vu. Donc, je lui fais donc confiance. Il m'a dit, tes pensées à toi ne sont pas... Autant les saisons les vœux, les saisons les vœux de la terre, mais pas sur les vœux de la terre. Donc, je voudrais avoir ces pensées. Ah, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'inscrire ? Personne. Oh, nous, nous avons la pensée de... Voilà ! C'est pour ça que vous êtes plus sages que ceux qui prétendent être sages. Parce que votre façon de pouvoir regarder, concevoir les choses... Dieu vous a instruits, Dieu vous a appris. Vous savez, vous êtes plus que les docteurs même des universités. Oui, parce que lui, il est docteur, il va étudier la feuille, il dit, voilà, j'ai vu les nervures, les limbes, et ça fait ça, ça fait c'est si méthode, c'est si, mais la feuille, je sais qu'il a créé. C'est ça, mais ! D'où ça vient, et pourquoi ça existe là ? Tu n'as pas fait 150 ans pour pouvoir connaître... Est-ce que vous comprenez ? C'est la grâce que Dieu nous donne que parfois nous n'arrivons pas à pouvoir apprécier. Oui, il vous a donné l'intelligence. Mais c'est vrai que nous ne réalisons pas, mais Dieu nous a donné quelque chose de tellement puissant au-delà, au-dessus même de tout. C'est vrai. Nous continuons d'abord ici rapidement. Nous étions... Alors il faisait... Alors il dit, c'est si, mais... Nous vivions autrefois sur le convoitif de notre chair, accompagnant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, nous étions donc morts. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a donc rendus vivants avec qui ? Vous ne voyez pas par nous-mêmes, hein ? Il nous a donné quelque chose qui fait que maintenant, nous réalisons que ce n'est plus nous. Donc en fait, nous c'était avant. Ah ben oui ! Parce que je vivais ce que je voulais, comme je le voulais effectivement. Mais maintenant, je réalise que je ne peux plus vivre comme je le voulais. Mais regardez d'abord, vous vous êtes comprenant. Il dit donc, avec Christ, il dit, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Autre position dans le corps, hein ? En fait de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce, donc la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas ? Voilà ! C'est les dons qui viennent de Dieu. Maintenant, écoutez, ce n'est point pas en fait que personne ne puisse se glorifier et dire, moi j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et puis il dit, mais car nous sommes son ouvrage ayant été créé aussi. C'est une nouvelle création, hein ? Écoutez bien, il dit, mais pourquoi ? Pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance, en fait que quoi ? Donc ce n'est plus ma vie, ce n'est plus moi qui fais. Donc moi, c'était avant, mais maintenant non. Donc maintenant aimer, chanter, glorifier Dieu, vivre pour Dieu, en fait c'est une vie qui est en moi. Qui le fait comme cela mon frère ? Il dit que là je réalise que je suis une autre personne. Avant on devait me supplier, mais maintenant non, c'est moi qui s'empresse. Mais qu'est-ce qui me fait presser ? Mais c'est la chose qui est au-dedans de toi. Oui, oui. Alors c'est une chose qui est au-dedans de toi. C'est quoi ? Parce que si la chose qui est au-dedans de moi vient de Dieu, c'est impossible que je sois désobéissant à la parole de Dieu. Voilà la différence entre l'épouse et les appelés qui sont comme des dénominations. C'est cela. L'épouse restera toujours accrochée à la parole de Dieu parce qu'elle ne peut pas s'érédier. ce qu'ils ont dit c'est l'épouse parole tiré de lui mais en fait qu'est ce que tu retrouves tu retrouves toi que tu es dans la chose dans lesquelles tu devais être c'est pour ça que je vous ai toujours dit si effectivement mais qu'est ce que les saines et que tu nous conduisent en nous ayant fait sortir du monde effectivement nous conduisent à ce que nous soyons ou parfois vous combattez mais oui il fait pour nous soyons ou nous avons entendu je pense dimanche quelque pas comme ça mais l'objectif de dieu c'était de nous conduire où c'est mais que nous puissions voir le baptême du saint d'esprit le baptême du saint d'esprit nous conduit où ah ça veut dire quoi que nous retournons où nous étions ou pas parce qu'il nous a élus où c'est avant quand ça avant la fondation du monde donc c'est en lui où nous étions et nous devons retourner donc mon frère et ma soeur je ne peux pas me fâcher contre la parole de dieu même si on me reprend je peux pas monter la chocotille oh qu'est ce que tu as tu prends quand tu es comme ça ce que tu n'as encore rien de dieu non je voulais dire parce que c'est pas de la comédie mais c'est la vérité quand la parole de dieu te réponds et te montre effectivement quand tu es un fils du même dans le monde lire même dans le moment plus difficile alléluia gloire à dieu tu peux pas t'énerver et montrer quand tu arrives à ce point là c'est que dieu n'est plus en toi les celles qui s'énervent qui se montrent qu'ils veulent pas faire la parole de dieu vous connaissez non ça a toujours été le fils du malin qu'anyan était donc du malin j'ai dit ça puis on s'élève à prier dans les livres de un pierre que nous avons lu tout à l'heure pour que vous puissiez voir un pied regardez bien un pierre puis nous lisons plus nos termes nous les vons pour qu'on ne fous sont pris regardez bien un pierre cela je pense que nous avons lu un pied regardez bien regarde et verser et verser de nous l'avons les liens à dire afin qu'ils deviennent donc obéissants oui non la sanctification mon raison quand 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 tu es sanctifié et il n'y a plus rien d'autre à l'intérieur vous savez qui qui peut t'amener à faire autre chose que si ce n'est que parce que la santé quand ça veut dire que les nettoyages les déracinements dieu nettoie tout ce qui à l'intérieur il enlève tout ce qui est qui n'est pas déduire en fait c'est que les diables ailleurs pouvoir remplir dans le vase la méchanceté les voiles tout ce que vous pouvez imaginer tout ça tout ce qui est mauvais même les mauvaises pensées tout ça là dedans parce que ce n'est pas de vous vous suivez vous l'avez entendu quand même nous nous venons et lui avant en lui en lui dieu nous a illustré que nous étions en lui parce que tu peux pas être éternel ni moins éternel si nous n'étions pas en dieu or si nous étions en dieu nous sommes la parole comme les attributs de dieu manifesté sur la terre il a parlé et voilà c'est pour ça que nous entendons la parole de dieu quand elle parle de l'épouse nous ramène à la fois des nos pères on ne discute pas on ne discute pas on ne discute pas et quand on entend et c'est pour ça qu'il faut être converti quand on est converti on a plus de problème avec les autres on va pas dire ça regarde quand même ça fait quand même non on est converti la bible dit dans un genre l'onction qui est sur vous vous enseigne quelque chose j'ai pas besoin de pouvoir vous approcher donc l'onction mais quand l'onction n'est pas là il faut qu'on reprenne un paul prisonnier de christ veux-tu aussi devenir son prisonnier aimer être prisonnier de chez jésus pour faire seulement ce qui lui plaît ça c'est quand il y a eu un changement en toi parce que tu n'as plus envie du monde tu as plus envie de sa saleté je vous ai donné un exemple une fois comme ça dit vous savez quand on a mis de l'eau froide et puis on a mis de l'eau avec un peu la mousse là on rentre dedans on s'élève on se frotte bien on peut même être l'entrée de chanter 20 minutes une heure 15 minutes 40 minutes 50 minutes une heure de temps toujours dedans sur le chantier tu te mets comme ça tu te mets comme ça bon maintenant faire un moment après qu'après 40 minutes tu sors seulement pour aller prendre le savon là et puis tu es tout ne te regrette pour la baignoire avoir une couche de saleté moi qui on tourne comme ça on dit maintenant rentre là dedans et puis tu dis mais j'étais là dedans parce que tu faisais comme ça là c'était ça que tu faisais mais tu étais dedans tu voyais pas mais c'est quand tu sors tu regardes il n'y a jamais c'est comme ça quand dieu t'a fait sentir et que toi tu retournes encore non c'est pas possible c'est là dedans c'est pas possible vous voyez mon frère et ma soeur dieu est capable de changer la peau d'un léopard il change la peau d'un léopard il est capable même de donner la paille maintenant au lion on est de manger l'agneau tout ça il mange la paille c'est écrit c'est écrit dans les scènes d'écriture donc un lion qui mange la paille c'est écrit il va manger la paille parce que dieu l'a dit c'est la vérité cela quand c'est qu'il est nerveux il est enlevé il devient un animal normal pour manger les fourrages comme tous les autres dieu est bon que les seigneurs vous bénisse les venons nous allons prier quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui Le Seigneur m'a racheté dans son sang, il m'a la paix, Alléluia, gloire à son Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada